C'est quoi les fans ? Arrêtez-vous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Avec nous Yannick Renou, Yannick une entame de match plutôt s'invitoise avec ce penalty Arrêtez par Bourgeois, derrière il y a l'ouverture du score pour Ornan et une grosse solidité pour s'imposer ici 2-0. Oui bon après c'est un peu simplifié de dire comme ça, bon en table de Saint-Vite, c'est vrai qu'ils ont obtenu un pénalty qui peut être chute 3 pour savoir s'il y a un pénalty ou pas. Il n'y a pas long sauvé sur la ligne aussi sur les 5 premières minutes et puis après... Après c'est vrai qu'on savait que cette équipe de Saint-Vite avait à cœur de bien redémarrer je dirais ce championnat, on connaissait par rapport aux matchs amicaux leur qualité, notamment mentale et athlétique, et puis aussi des qualités aussi techniques parce qu'ils ont quand même des joueurs également de qualité. Donc on a été vigilants, je pense qu'on a répondu présent déjà d'un point de vue physique et athlétique, on n'avait pas venu en sénateur, donc c'est le premier point sur lequel on a pu rivaliser et je dirais même dominer cette équipe de Saint-Vite, ce qui n'était pas évident au départ. Et puis ensuite je dirais que nos qualités à tracé qu'on a pu marquer et faire ce break qui nous permet aujourd'hui de prendre ces 4 points. Donc on a une grosse satisfaction par rapport à l'état d'esprit de ce groupe là qui redémarre très bien, qui a l'intention de faire de très bonnes choses sur cette deuxième partie, je le ressens. Donc j'espère que c'est une bonne augure pour les prochains matchs et qu'on ne rebaisse pas je dirais la pression parce qu'on sait que chaque match ça va être une petite guerre. On a vu aujourd'hui un match très athlétique, très difficile, donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée et encore engranger les points. Un peu comme le week-end dernier, on sent une grosse solidité du côté d'Orna, notamment dans le jeu, certainement un groupe qui travaille ensemble depuis déjà 3, 4, 5 années, c'est peut-être ça qui fera la différence ? C'est pas que ça non plus, c'est une remise en question, même si c'est un groupe qui aura 3, 4 ans, mais chaque année le plus difficile. On sent une base dans le jeu qui est solide ? Au niveau du jeu, on ne l'a pas trop vu aujourd'hui, il faut être honnête, le terrain était quand même très difficile comme le nôtre la semaine dernière. On l'a plutôt vu dans les 20 dernières minutes, une maîtrise de notre part un peu plus technique, mais encore aujourd'hui, c'est ce qui nous fait gagner, c'est cette solidité, je dirais, dans les duels. Bon, je n'aime pas trop mettre ça en avant, mais c'est indéniable aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous a permis de contenir cette équipe de Saint-Vite. Donc encore une fois, on a répondu présent, pour ceux qui en doutaient, on a la réponse aujourd'hui et encore la semaine dernière. Voilà, on veut gagner nos duels, on veut aller de l'avant, donc c'est une bonne augure. Et encore une fois, j'ai pu entendre, on n'est pas des sénateurs, on sait d'où on vient, voilà, on est un petit village qui essaie avec ses moyens de faire des choses. On est en ambition, effectivement, de jouer à la montée, ça nous, on ne le cache pas. Je pense que c'est ce qui nous nourrit aussi le groupe aujourd'hui, c'est ce qui donne envie d'avancer. Donc voilà, c'est notre objectif, mais ce n'est pas parce qu'on a gagné aujourd'hui que je dis, mais voilà, on essaie de gagner tous nos matchs et on sait très bien qu'en gagnant tous nos matchs, voilà, on ne peut qu'avoir une bonne surprise à la fin de ce championnat. Mais encore aujourd'hui, voilà, c'est encore nos valeurs qui ont fait la différence et ce n'est pas autre chose. Merci Yannick. Voilà. Avec nous, Max Dott, donc le coach invitoire. Max, on imagine un peu la déception parce qu'en première mi-temps, notamment dans les dix premières minutes, vous aviez les deux balles pour 11 pénaltys manqués. Derrière, on connaît la solidité d'Ornan à 1-0, c'est compliqué. Ah ouais, ça a été, l'entame a été réussi, c'était les consignes, ils ont commencé fort, les faire douter un maximum au départ. On peut, enfin, on doit mener 2-0 au bout de quatre minutes, donc c'est un peu dommage. Après, dans le contenu, il y a vraiment du positif à retenir, on s'est bagarré, on est avec toutes les forces qu'on avait jusqu'au bout. Après, Ornan, on a quasiment pas d'occasion, les deux buts, c'est des semi-occasion. Ils ont la réussite d'un futur champion et nous, on a la poèse d'un galérien de bas de tableau. Donc, c'est le foot, c'est le jeu, donc on va s'accrocher. Mais en donnant ça, j'y crois toujours, j'y croirai jusqu'au bout tant qu'il y aura cette envie-là. C'est ce qu'on retiendra effectivement Max, Yannick Renaud le disait, il y a eu de l'envie aujourd'hui, il y a eu du jeu. Effectivement, si cet état d'esprit aurait jusqu'à la fin de saison, ça devrait pouvoir le faire. Oui, pour l'instant, après voilà, c'était pas un concurrent direct pour le maintien, loin de là. Ils ont des points à prendre pour se maintenir, nous on a des points à prendre pour se maintenir. On va l'en chercher dès la semaine prochaine à Champagnol. Oui, merci Max. Allez avec nous le double buteur de ce match. C'est ça papa ! C'est ça ! Eh oui 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 ! Eh bien ! Je pense que j'ai fait un doublé. C'est le doublé pour aujourd'hui ? Oui, c'est le doublé de toute façon. Après, c'est déjà la victoire qui est importante. Donc aujourd'hui, on avait envie de confirmer par rapport au week-end dernier. Donc voilà, pour la nouvelle année. On sait que déjà, la seconde finale est déjà lancée. Donc il faut être dans le bon vaguement. Et puis, c'est ça qu'on essaie de faire. Et puis voilà, en espérant que ça va se renouveler le plus longtemps possible. Et voilà quoi. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien pour la victoire de cet après-midi. Eh bien, merci à vous. Allez les gars, venons à vous. Allez, avec nous Samir Hamzaïti, côté Ornanais. Samir, à un début de match où vous avez eu la réussite, parce que ça invite d'emmener 2-0. Vous marquez derrière. Et puis derrière, une équipe d'Ornan très solide pour s'imposer ici. Ouais, exactement. Après, voilà, ils ont eu leur quart d'heure. Ils ont passés en profiter. Notre gardien, il fait un bel arrêt sur le penalty. Il n'a pas fait une bonne entame de match. Après, on l'a rassé d'abord. Après, on met le score. On met le deuxième. Tant mieux. C'est une grosse solidité aujourd'hui, côté Ornanais. On s'invite, on voulait, on avait besoin d'un résultat. Pour autant, vous avez guéri et été mis en danger. Ouais, après, voilà, on est solitaires. L'équipe, elle vit bien. Ils ont voulu s'imposer physiquement. Ils ont voulu s'imposer physiquement. On a répondu présent. Je pense comme il faut même. Même des fois, au mieux que. C'est un terrain difficile. On ne peut pas développer notre jeu, puisqu'on n'a plus un jeu pour jouer au ballon. Mais avec les terrains hibernales, bon, là, on s'adapte. Voilà, c'est passé. Tant mieux pour nous. Bonne opération aujourd'hui, non ? Ouais, bonne opération. Il y a peut-être été hier, PSB. Ils ont fait le match et nul. J'y étais. On va voir le petit frère. Le petit frère qui a été interviewé. Je l'avais promis aujourd'hui. Exact. Donc voilà. Premier pour nous. Merci. Premier pour nous. Allez avec nous, Thomas Born pour Saint-Vite. Thomas, c'est ce qu'on disait avec Max. Il y a eu de l'envie aujourd'hui. Il y a eu un groupe solidaire. Néanmoins, vous êtes tombés face à une solide équipe Ornan. Et vous avez raté le break en première mi-temps notamment. Bah oui, on savait quelle équipe on allait avoir en face aujourd'hui. On a fait une bonne préparation. On avait vraiment hâte de reprendre le championnat. Et voilà. On savait que ce qui était notre péché en première partie de saison, c'était les mauvais débuts de match. Et aujourd'hui, on a fait un bon premier quart d'heure. On peut marquer deux fois avec un pénalty loupé. Donc après voilà, on n'a pas baissé la tête. On prend ce but un peu chanceux. Bah voilà. Le meilleur joueur aujourd'hui. Voilà. Dans l'ensemble après, difficile de revenir. On a essayé de jouer. C'était un petit peu difficile. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut retenir que du positif au niveau de l'agressivité, de l'envie. On a joué une des meilleures équipes du championnat, si ce n'est la meilleure. Et voilà, c'est positif pour la suite. Plus important, je pense que samedi prochain, Champagnol, c'est un adversaire direct. Et voilà, on va aller à Champagnol avec l'écrou. Merci Thomas. Merci.